Chacun des rythmes, chacun des sept rythmes a plusieurs variantes et donc si chacun joue une variante différente, ça fera une carcophonie. Donc il faut qu'à l'oreille il saute quelle est la variante qu'il faut qu'il joue pour qu'il y ait la bonne reprise et donc le marqueur commence à jouer et une fois que le chanteur continue à jouer donc la chanson continue et quand le chanteur estime qu'il a suffisamment chanté, il demande, il dit au marqueur exprime toi, il demande son salut et c'est à ce moment-là que le maquet vient, montre ce qu'il sait faire. Donc chacun à son moment de voir, là le marqueur montre ce qu'il sait faire et quand il a terminé de faire, alors à ce moment-là, on va dans la troisième partie et c'est le danseur qui vote. Et le danseur, il ne vote pas non plus n'importe comment. Quand il vote, il faut qu'il vote avec un pas de reprise. C'est un rituel qui salue le marqueur et qui lui demande est-ce qu'il peut bien suivre. Le marqueur lui répond avec une phrase type selon le rythme. Une phrase de reprise, il veut dire au pied d'accord vers, et il commence à le suivre. Et à partir de là, c'est le danseur qui devient maquet. Et donc tout ce que le danseur fait, le marqueur doit le suivre. Mais le danseur ne danse pas sur le maquet, il danse sur la rythmique. Il danse sur la rythmique et le marqueur le suit et c'est l'harmonie qui a dansé l'harmonie qui a entrecés, l'éboula, le maquet et le danseur qui font la reprise du ton. Comme le bon danseur, normalement il doit avoir des pas suffisamment variés pour permettre au marqueur de s'exprimer. Alors tout en s'exprimant, en respectant les pas de base, mais aussi pendant que le danseur fait son improvisation, lui il doit aussi faire une improvisation de son phrasé pour pouvoir faire des variations et donner à la musique sa couleur. parce que c'est lui qui est la mélodie du groupe. D'accord ? Donc c'est un petit peu ça qui se passe. Et bon, ça ne s'arrête pas non plus n'importe comment. Ça ne s'arrête pas non plus n'importe comment. Et donc c'est soit le chanteur qui, avec sa louquence toujours, sans rien dire à tout ce soir, il met le trémouleux qu'il faut pour que les tambouillés comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent. Et ça s'arrête. Et ça se fait aussi que pendant que ça joue, et que le marqueur se dit qu'il n'y a pas de danseur, le chanteur ne chante pas, à ce moment-là, le marqueur peut s'autoriser à arrêter le rythme. Le danseur aussi, par exemple, et ça s'est arrivé hier après une reprise, quand par exemple il y a 5, 6, 7 danseurs qui sont déjà arrivés et que la musique ne s'arrête pas, et bien un danseur peut entrer, il danse et il arrête la musique. Parce que sinon, ça pourrait durer des jours. Donc il y a tout cet ensemble de choses qu'on appelle protocoles, qu'on appelle grammaticales à l'alérose. Et ce sont ces choses-là qu'il faudrait perpétuer, qu'il faudrait transmettre. Parce que beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Ils apprennent des babas, ils apprennent des danseurs. Ils apprennent à frapper du joueur. Mais s'il n'y a pas la transmission de cet élément-là, et j'ai vu apparaître Gérard Pauvel à l'arrivée de Somme, si nous pouvons aujourd'hui parler de ça, je le relis, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, parce que quand on était jeunes, on a eu la chance de le rencontrer, il a été au bas du bouvet chez nous. Nous étions du gentil beau, et c'est chez lui qu'on allait. Il apprenne nous qu'à la refusée, qui jouait pour jouer un tambou là. Et c'était le tambouillé, et celui qui nous a appris aussi à faire du tambou. Et à la différence de l'époque, à la différence de l'époque, parce qu'à l'époque, plus un tambou était laid, plus il était sale, plus il était bon. Et lui, il nous a donné cet amour de la qualité du d'offre. Un bel tambou bien fait, bien propre, parce qu'il nous a enseigné tout ça, et ce qui fait que finalement, je crois qu'on a pris la bonne foi. Et c'est ce qui nous a appris, c'est grâce à nous. Un 2. Un 3. Un 2. Un 3. Un 3. Un 2. Un 3. Un 3. Un 3. C'est parti.